Lorsque tu as plusieurs choix devant toi et que tu n'arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui demande le plus d'audace. Ronald White Mon travail consiste à accompagner les gens à développer leur potentiel, rentrer dans leur destinée, atteindre leurs objectifs. Par exemple, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires, faire une transformation et devenir leader de leur marché. J'aide également les particuliers à développer leur potentiel pour atteindre leurs objectifs de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. J'accompagne les entreprises dans leur développement et également j'aide des personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre de leur passion du coaching. Ma passion, c'est l'humain. Nous sommes à l'épisode numéro 93 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau et que vous portez un intérêt particulier à le contenu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous vos portes. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie aide à votre réussite, l'action, c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous avons comme sujet 5 secrets pour mieux décider. Tous les jours, nous prenons de grandes et de petites décisions dans notre vie et dans nos affaires. Toutes ces décisions ont un impact plus ou moins grand sur notre succès. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à certaines des façons dont nous pouvons tous nous améliorer dans nos prises de décisions. Je réutilise cette phrase de mon mentor Craig Gauchel qui dit « Les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent les histoires que nous raconterons demain. Nous sommes d'une génération potentiellement indécise. Nous pouvons évoquer quelques raisons qui sont à la cause de cela. Par exemple, nous sommes une génération qui a trop d'options. Il est facile de choisir entre 4 ou 5 choses à la fois pour une même et seule décision. Lorsque vous avez des milliers d'options, il est de plus en plus difficile de faire un choix. Une génération également obsédée par l'illusion de la perfection. Nous perdons beaucoup de temps à regarder chaque petit bobo, chaque éraflure dans nos propres vies. et les comparer avec ceux que nous pensons parfaits chez les autres. Nous avons donc du mal souvent à apprécier les points forts que nous avons. Nous avons peur de prendre des décisions imparfaites parce qu'on pense que les autres sont parfaits. Également, nous sommes une génération qui a tendance à avoir compétences qu'elles ne possèdent pas au lieu de passer à l'action et de développer la compétence plus tard. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas besoin de s'exercer à la prise d'une décision. Comme beaucoup d'autres choses, nous pouvons nous améliorer dans la prise de décision en nous entraînant. Maintenant, comment améliorer sa capacité à la prise de décision? Je vais vous partager cinq secrets pour mieux décider. Secret numéro un, éviter l'un ou l'autre des scénarios. Je me compare avec les autres, je prends des décisions en fonction du comment sans tenir compte du pourquoi. Aussi souvent que vous le pouvez, élargissez vos options. Deuxième secret, éviter la fatigue décisionnelle. Fuyez-le à tout prix. Déléguez autant de décisions que possible. Cela vous aide à éviter de prendre trop de décisions. Cela permet à toute votre organisation de se responsabiliser. Ne prenez que les décisions que vous pouvez prendre et déléguez le reste. Troisième secret, devenez votre propre conseiller personnel. Demandez-vous, que me dirais-je dans cette situation? Retirez vos propres émotions de la situation lorsque vous êtes trop près d'une décision. Posez-vous la question, que ferait un grand leader? Quatrième secret, décidez quand vous allez décider. Faites des listes à faire et à ne pas faire. Regroupez vos décisions ensemble. Il est préférable de les prendre par groupe de décision. Donc, rappelez-vous que le coût de ne pas prendre de décision est beaucoup plus élevé que d'en prendre. La procrastination est l'ennemi numéro un du progrès. Alors, prenez vos décisions avec intérêt. Cinquième secret, former des personnes, former des leaders à qui vous pourrez déléguer certaines décisions. Si vous voulez que votre organisation prospère, vous devez apprendre à faire confiance. Déléguer autant de décisions que vous le pouvez. Et lorsque vous prenez des décisions, prenez-les de façon sage. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Si vous essayez de prendre une décision, quelles sont les options que vous choisirez et en fonction de quoi? Quelles sont les trois décisions que vous prenez actuellement que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre? C'est la fin de cet épisode numéro 83 de la série FC L'Hierogy Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir l'arbre et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. C'était Fabien Célestin, votre coach professionnel certifié RLCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre. Devenir enfin moi. En avoir ouvert la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard de nous autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail, c'est de vous aider à développer votre potentiel, développer votre leadership personnel, votre leadership d'un faire tout professionnel, de rentrer dans votre destinée. Si vous voulez vous faire accompagner pour un coaching de transformation et de leadership, prenez contact avec moi à contact.abobasef16.com Si vous souhaitez également devenir un coach, un coach qui va transformer la vie de ses clients, vous pouvez prendre contact avec moi et je vous aiderai par rapport à ma formation Devenir Coach en 4 mois. Quelques informations spécifiquement dédiées aux personnes qui veulent faire du coaching, qui veulent aller rapidement et bien. Pour tout contact avec moi, écrivez-moi à contact.abobasef16.com Vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tunis. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Merci pour vos feedbacks, merci pour vos fidélités et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501